Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où en fait je vais tester le make-up Shine. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, en fait Shine c'est un site internet où vous pouvez trouver vraiment tout. Il y a du maquillage, donc là en l'occurrence c'est ce que je vais vous montrer. Il y a aussi des vêtements, tout ce que vous voulez en fait vous les trouvez sur le site. C'est une vidéo que vous m'avez quand même beaucoup demandé. J'avais commandé il y a à peu près un mois et c'est arrivé là il y a quelques semaines. Et j'avais vraiment hâte de vous faire cette nouvelle vidéo. Et du coup on va pouvoir tester le maquillage tout de suite. Donc tout d'abord je vais vous présenter un peu ce que j'ai acheté. Alors donc tout d'abord, je ne sais pas si vous vous en souvenez, je vous avais dit que je voulais un pot de pinceaux parce que je n'avais plus de place. Donc le voilà, donc il a trois compartiments. Donc un, deux et trois. Et dedans j'ai mis donc tous mes pinceaux. Donc là c'est les pinceaux pour les yeux et ici pour le teint. Donc voilà. Et du coup je vais vous les présenter les pinceaux. Donc vous avez pu en voir quelques-uns. Donc je vais les sortir. Donc ça déjà ce sont les pinceaux pour le teint. Donc c'est à l'autre pinceau pour le teint. Et je vous mettrai le prix là ou là, je ne sais pas trop où. Et pour, vraiment c'est pas cher du tout. Et il venait du coup ce lot de pinceaux avec les pinceaux pour les yeux. Donc ceux-là. Donc il y a tout ça. Et donc je vais vous le dire, j'ai déjà testé ceux pour le teint. Parce que j'avais vraiment besoin de pinceaux. Parce que je n'en avais pas en fait. J'avais ça pour vous montrer. J'avais vraiment ça, j'étais pas très bien équipée niveau pinceaux pour le teint. Donc je suis désolée, je n'ai pas pu m'empêcher de les tester. Mais je vais quand même vous donner mon avis, tout ça, les tester. Et pour les yeux, donc les pinceaux pour les yeux, je ne les ai pas encore testés. Donc voilà. Ensuite du coup, on a l'éponge. Donc celle-là, je vous l'ai déjà présentée dans plusieurs vidéos. Je l'ai depuis assez longtemps. Donc elle est vraiment super bien. Je vous expliquerai un peu dans la vidéo. Et après on a la palette. Mais ça, je vous garde la surprise. Donc on va pouvoir commencer tout de suite. Donc là, j'ai vraiment fait un strict minimum. Parce que je n'avais pas... Je lui ai d'abord testé si c'était vraiment bien. Et après si j'aime bien, je ferai vraiment des plus grosses commandes. Mais là, pour commencer le maquillage, pour voir si la pigmentation est assez présente, j'ai voulu en acheter qu'une. Donc là, tout d'abord, j'ai commencé par mettre une crème hydratante. Donc qui vient de chez Yves Rocher. Donc c'est la Hydra Végétale. Donc elle est super bien. Franchement, je l'adore. Vous la connaissez. Donc là, je l'applique avec une spatule. Vous la connaissez sûrement parce que je l'utilise vraiment tout le temps. Dans chaque vidéo, je la mets. Et en fait, c'est un gel. Et franchement, elle me convient super bien ma peau. Elle ne me fait pas de boutons, tout ça. Et du coup, elle est super bien. Et elle hydrate très bien. Donc c'est très important d'hydrater sa peau avant de se maquiller. Vous le savez. Donc là, on applique bien ton visage. Et elle est vraiment super bien, cette crème. Pour ne pas laisser de gras. Après, sinon quand vous allez mettre votre matière, ça ne va pas aller. Ça va un peu tout déplacer. Donc bien nettaler la crème sur tout son visage. Je vais aussi descendre un peu dans le cou. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas mettre de fond de teint. Je suis désolée parce qu'en fait, regardez. J'avais pris déjà un fond de teint. Je vous l'avais déjà présenté dans plusieurs vidéos. Et en fait, je me suis rendu compte, c'était celui-là. En fait, je me suis rendu compte qu'il a été vraiment trop clair par rapport à ma carnation de peau. En plus, là, on rentre dans l'été. Donc il fait beau, on va bronzer et tout ça. Donc j'ai le teint un peu bronzé. Et de base, un petit peu mat quand même. Et il est vraiment trop clair par rapport à ma carnation de peau. Donc là, je vais essayer d'en acheter un. Je ne sais pas trop où encore. Mais parce que là, il est vraiment trop clair et ça ne va pas du tout. Donc je suis désolée, mais je ne pourrais pas mettre de fond de teint dans cette vidéo. Voilà. Donc on passe directement à l'anti-cerne. Donc c'est celui de ses Serge Louis Alvarez. Pardon. Donc c'est le Perfect Glow. Il est en teinte 20. Les beiges moyens. Voilà. Et du coup, je l'applique en triangle sous chaque oeil. Je vais dire sous chaque oeil. Pourquoi pas. Un petit peu sur le nez. Et sur le menton. Alors là, vous voyez, j'ai des boutons. Je commence à rentrer dans l'acné. Yes ! Donc voilà. Du coup, je les cache avec l'anti-cerne. Et ça marche bien. Mais après, je vais vous montrer quelque chose. Donc là, je mets l'anti-cerne. Donc avec l'éponge Shine, oui, pardon. J'allais oublier de vous la montrer. Donc elle se présente comme ceci. Proposé, comme ça, il ne touche pas à un socle. Et du coup, c'est assez hygiénique. Donc c'est super. En ce qui concerne l'éponge, franchement, elle est hyper pratique. Elle applique vraiment bien la matière. Elle estompe bien. Franchement, elle est super. Donc, il faut vraiment estomper et ne pas étaler la matière. Vraiment, on tapote. Donc, une fois que vous avez vraiment tapoté et qu'il n'y a plus de traces d'anti-cerne. Du coup, là, je viens prendre... Il est où ? Voilà. Du coup, comme je vous l'ai dit, vu que là, je commence à avoir des petits boutons. Vous voyez, toc. Là, voilà. J'ai vu la vie. Je viens prendre, en fait, un collecteur vert, du coup, de chez Yves Rocher. En fait, ça va permettre de cacher les boutons et les petites rougeurs. Donc, j'en applique là où j'ai mes boutons. Donc, moi, c'est vraiment sur le nez. C'est vraiment là où j'en ai beaucoup. Et après, avec l'éponge, on vient estomper. Et on rajoute un petit peu d'anti-cerne. Donc, je reviens. Je mets un petit peu d'anti-cerne. J'estompe avec l'éponge et je reviens tout de suite. Donc, vous voyez, ici, ça a caché les boutons. Donc, franchement, c'est super bien. Donc, j'aime beaucoup. C'est un petit stick qui est vraiment très bien. Voilà, c'est comme ça. Alors, du coup, voilà pour ce qui est de l'anti-cerne. Et maintenant, on va pouvoir passer, du coup, avec les pinceaux. Et là, en l'occurrence, je vais faire la poudre. Donc, je viens prendre ma palette Nozibé Mini Contouring. Donc, elle se présente comme ceci. Voilà, je vous montre. Et là, je vais mettre ma poudre pour matifier tout ça. Et là, je viens prendre, du coup, un pinceau. Donc, il se présente comme ceci. Alors, je vais vous montrer un peu plus en détail. Donc, ici, on a les poils, tout simplement, forcément, en pinceau. Ici, on a un truc un peu en métal. Et ici, du coup, on a le manche du pinceau. Il est vraiment quand même très long. Mais sinon, ça va. Du coup, là, je viens en appliquer. Donc, je prends cette couleur-là. Et j'en applique sous mes yeux. Donc, on va venir matifier le teint. Enfin, moi, personnellement, je préfère avoir un teint mat qu'un teint glowy. Après, il y en a qui aiment bien le teint glowy, tout ça. Mais sinon, ma préférence, c'est mat. Donc, j'en applique là où j'ai mis mon anti-cerne. Et là où, des fois, les zones peuvent être un petit peu grasses. Donc, là. Et puis, du coup, comme je vais vous redire, donc, sous les yeux, chaque oeil, le nez, un petit peu le menton et la zone T. Voilà. Ensuite, avec un autre pinceau. Donc, cette fois, c'est un pinceau. Donc, c'est la même catégorie, toujours avec là. Sauf que celui-là, il est vraiment droit. Donc, c'est parfait. En fait, c'est pour faire le contouring. Et il est droit comme ça. Et du coup, du coup, avec la palette de contouring, je viens prendre la teinte ici. Hop, je tapote. Et en fait, du coup, je viens faire soit le poisson pour délimiter votre marque de contouring ou alors, si vous la connaissez, vous faites naturellement votre contouring. Mais si vraiment, vous ne savez pas trop où mettre le contouring, c'est super pour cette technique pour savoir parfaitement où mettre le contouring. Donc, moi, je sais à peu près où je fais parce que je le fais assez souvent. Du coup, je l'applique ici, donc dans le creux de mes joueurs. Donc, des deux côtés. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai changé de barrette. Je suis sûre. Regardez. Vous voyez ? Avant, il y avait des petites fleurs. Et en fait, pour mes petites anecdotes, pendant que je fais mon contouring sur le nez, eh bien, en fait, j'ai perdu une barrette. Du coup, j'ai été obligée de changer. Tout simplement. Voilà. Et pour terminer, du coup, le front et le menton. Donc, voilà pour le contouring. Donc, je viens ranger la petite palette. Et on va directement passer au blush. Donc, celui-là, c'est un blush qui vient de chez Avril. Donc, c'est un blush certifié bio. Bio, pardon. Et c'est la teinte rose pêche. Pêche rosée. Oh là 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 là. Il se présente comme ceci. Et du coup, avec un petit pinceau comme ceci. Donc, il ressemble un peu au premier, mais sauf que celui-là, il est plus petit. Eh bien, je viens du coup l'appliquer sur mes joues, sur mes pommettes. Donc, on s'ouvre et on en applique sur les joues. Et un petit peu sur le nez. Moi, j'aime bien. Ça fait un petit côté mignon au maquillage. Je ne sais pas comment dire. Très légèrement. Mais je trouve que ça fait vraiment très joli. Ensuite, on va pouvoir passer à l'highlighter. Donc là, je prends le Revolution Pro. Donc, il vient de chez Makeup Revolution. Voilà, il se présente comme ceci. Donc, c'est vraiment, il est magnifique. Donc là, on a une teinte un peu rosée, dorée et blanche. Et du coup, avec aussi un pinceau qui vient de chez Shine, puisque c'est spécial Shine, qui se présente comme ceci. Donc, c'est un pinceau éventail. Donc ça, c'est un pinceau que vraiment je voulais depuis, je ne sais pas combien de temps. Et vraiment, du coup, là, je suis hyper contente d'en avoir un. C'est, je crois, celui que j'utilise le plus dans tous les pinceaux, là. Et franchement, il est trop bien. Du coup, j'ai envie de mettre la petite teinte rosée. Donc, on l'applique ici. Et on le met au-dessus des pommettes. Donc, juste ici. Et vous voyez, enfin, il est vraiment très pigmenté. Je ne sais pas si vous allez vraiment voir à la caméra. Mais là, il y en a vraiment. Il est très pigmenté. Et vraiment, c'est super beau. Donc, vous voyez, j'aime trop. Et du coup, j'en applique un petit peu sur le nez et le bout. Et au-dessus de la lettre. Donc, voilà. Donc, on en a fini pour les pinceaux avec le teint. Donc, je vais vous donner un petit peu mon avis vis-à-vis de ça. Et pour le prix que ça coûte, vraiment, c'est une merveille. En plus, les poils, ils sont assez souples. Vous voyez ? Ils sont vraiment super agréables, en fait, quand vous les mettez sur votre visage, tout ça. Et vraiment, j'aime beaucoup le rendu. Regardez. Ça fait un teint vraiment très joli. Et du coup, vraiment, j'aime beaucoup les pinceaux. Pour le teint. Après, c'est la même chose pour les yeux, j'espère. Donc, on en a fini déjà avec le teint. Et du coup, on va pouvoir passer aux yeux. Donc, là, j'ai oublié, du coup, de prendre ma base. Et du coup, je vais mettre un petit point d'anti-cerne. Donc, si vous n'avez pas de base, eh bien, n'hésitez pas à mettre de l'anti-cerne. C'est le même résultat qu'une base à paupières normale. Donc, voilà. Et du coup, je vais vous montrer un petit peu la palette. Donc, elle se présente comme ceci. Donc, c'est la Schlegam Brevet Palette et Shadow Palette. Donc, j'ai pris celle-là, en l'occurrence. Donc, je vais vous montrer un petit peu tout ça. Donc, je viens l'ouvrir. Ah ! C'est toujours dur, ça, un veillant. Donc, vraiment, je n'ai rien testé sur cette palette. Je me suis dit, Claudia, tu vas les tester en direct. Donc, vraiment, je ne sais pas la teinte, la pigmentation, vraiment. Donc, je n'en sais rien. Donc, elle se présente comme ceci. Donc, en fait, c'est la même chose que... Et du coup, là, donc, on vient ouvrir. Et... Wow ! En vrai, elle est grave. Regardez. Elle est très, très belle. Donc, on a un petit film plastique que je vais enlever. Et du coup, elle a, comme ceci, donc, elle a des teintes bleues, roses, violettes. Donc, il y a des pailletés, irisées et mat. Et vraiment, elles ont l'air très jolies. Il y a cette teinte, vraiment, qui m'intrigue beaucoup. Je ne sais pas si vous le verrez à la caméra. Mais, en fait, elle est dorée. Comme son nom l'indique, gold. Et il y a des paillettes violettes dedans. Et franchement, ça m'intrigue beaucoup. Parce que je me dis, qu'est-ce que ça va donner ? Ça va faire violet, doré, vieux, je ne sais pas. Donc, on va tester ça tout de suite. Donc, franchement, déjà, rien que là, au visuel, elle est vraiment très belle. Et elle a l'air vraiment très bien. Après, à voir avec la pigmentation. Donc, je prends le pot à pinceau. Et du coup, je viens prendre un petit pinceau comme ça. Donc, c'est le même que pour les yeux. Donc, le métal, le long, là. Et les poils, quoi. Si je devais juste donner un avis négatif sur ceux des pinceaux, c'est que ça, vraiment, c'est très long. Mais c'est bien. Mais c'est juste que si vous n'êtes pas habitués, comme moi, parce que j'avais des petits pinceaux, quoi, comme ça. Et bah, du coup, là, c'est un peu... Ça fait grand. Mais après, on s'y habitue facilement. Mais sinon, ils sont vraiment très pleins. Donc, on va commencer avec la teinte. Donc, elle s'appelle Faux. Faux ? Faux ? Je ne sais pas trop comment on dit. Donc, c'est cette teinte. Donc, elle est un petit peu marron-rosé. Et je viens l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Hop. Donc, il faut vraiment y aller. Et là, la pigmentation, ouais, c'est pas... C'est pas ouf. Bon, à voir, peut-être, avec les autres teintes, mais... Allez, voilà. Bon, il faut en mettre. Mais bon. Sinon, en soi, la teinte est quand même assez jolie. Ensuite, je viens prendre la teinte rose. Donc, elle s'appelle Flamboyant. Celle-là. Et du coup, hop, je viens le mettre avec le même pinceau. Mais bon, ça va parce que c'est une teinte assez naturelle, la Faux. Celle que j'ai appliquée avant. Donc, ce n'est pas dérangeant d'avoir de couleur sur ce pinceau. Et du coup, je viens l'appliquer dans le creux de paupière. Oh non, c'est la même couleur. Je suis déçue. C'est un... C'est un peu la même couleur, regardez. Il n'y a pas vraiment de différence, quoi. Oh non, je suis déçue. Je suis triste, là. Bon. Après, voilà. C'est vraiment très naturel. Mais si vous voulez des maquillages un peu plus voyants, voilà. La teinte est très belle, mais c'est un peu la même, quoi. On va faire une petite folie. On va mettre la teinte bleue. Donc, c'est la Basic Grey Grey. Et avec un autre pinceau. Donc, un peu... Oups, je ne m'en parle pas. Avec ce pinceau un peu plus bouboule. Donc, je vais prendre la teinte bleutée. Et je viens mettre dans le coin externe. Mais sans trop aller dans le truc de paupière. Juste au coin externe. Est-ce que c'est vraiment... Voilà. Est-ce qu'on peut dire que c'est pigmenté ? Pas vraiment. Je suis un peu déçu parce que je m'attendais vraiment à une pigmentation un peu plus présente quand même. Pas autant que les palettes que j'ai parce que c'est vraiment très pigmenté. Mais là, je suis un peu triste. Regardez, ça n'a pas de couleur. Ce n'est pas très vivant. Tout ça. Donc, voilà. Je suis un peu déçu. Donc, on va essayer de mettre un petit peu de joie. Et du coup, je vais mettre la teinte gold ici. Donc, c'est une mélange de paillettes dorées et violettes en même temps. Donc, je l'applique avec mon doigt. Donc, celle-là, elle a l'air jolie quand même. Ah oui, elle est très belle. Waouh ! Ah oui, par contre, là, je ne suis pas déçue du tout sur les paillettes. Niveau paillettes, elles sont magnifiques. Ah oui. Alors, pour les phares mat, ce n'est pas trop ça. Mais alors là, pour les paillettes, il n'y a rien à dire. Ça a changé mon opinion directe sur ce que je pensais de la palette. Elle est trop belle. Non mais vraiment, regardez. Donc là, je reviens prendre le pinceau que j'ai utilisé. Donc, il y a peut-être un peu de pigment dessus des fois. Enfin, il y a un petit peu de pigment dessus, tout simplement. Et je reviens passer dessus. Mais en vrai, c'est super joli quand même, finalement. Si vous regardez, franchement, là, je reprends la flot, là. C'est trop beau, vraiment. Je suis choquée. Ah non, franchement, je suis contente. Les paillettes sont vraiment belles. Je vous ferai un petit swatch sur mon bras, juste après. Des couleurs que je n'ai pas testées. Mais là, vraiment, c'est très joli. Je suis contente, en vrai. Parce qu'au début, je n'étais vraiment pas convaincue. Je me disais, bon, ça ne va pas être ouf, quoi. Et là, avec les paillettes, ça a tout changé. Bon, alors, du coup, je viens prendre mon crayon. Donc, je viens de chez Marionette de la gamme Happy. Et je vais en mettre dans mon col. Donc, là. Dans ma muqueuse. Et de l'autre côté. Et du coup, voilà ce que ça donne. Avec le col. Franchement, c'est assez joli. Je n'y croyais pas du tout au début. Mais après, c'est joli. Franchement, j'aime bien. Avec le col, en plus, ça rajoute un petit effet. Je vais faire ici. J'aimerais bien prendre une teinte noire. Mais le problème, c'est qu'il n'y en a pas. En fait, j'aurais bien aimé intensifier un petit peu. Est-ce qu'on fait ça ? Oui. Donc, là, je viens ranger la palette. Et je viens prendre la palette Sananas. Parce que oui, avant, je disais Sananas. Mais c'est Sananas. Bon, bref. On ne va pas partir sur ce débat. Et du coup, c'est la palette Sananas. Avec la collaboration avec Sephora. Donc, je vous l'ai déjà présenté dans plusieurs vidéos. Et avec la teinte Happy Face. Donc, c'est la meilleure. Je viens prendre avec un petit pinceau. Donc, le petit pinceau boule. Du coup, je viens prendre un tout petit peu. Parce qu'elle est très pigmentée, cette palette. Et après, je viens, voilà. Pour enlever. Je viens taper sur ma main. Pour enlever l'extrait de poudre. Et ici, je viens intensifier du coin un petit peu. Légèrement. Pour ne pas que ce soit face à un truc noir. Mais un tout petit peu. Donc, je reviens. Donc, je mets dans le coin interne ici. J'estompe. Et je reviens. Et je vous montre quand c'est fini. Donc, voilà. Donc, là, j'ai intensifié un petit peu. Vers le coin externe. Donc, ouh ! Mon pinceau. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc, franchement, c'est très joli. Et j'aime beaucoup le résultat pour l'instant. Et du coup, je vais vous donner mon avis sur les pinceaux. Donc, je ne les ai pas tous testés. Mais je pense que ce sont un petit peu les mêmes. Donc, ils se présentaient comme ceci. Et du coup, j'ai vraiment... Ils sont vraiment très agréables aussi. Donc, ils sont pareils que les autres. Et vraiment, ils sont très bien. Ils sont très agréables quand vous appliquez une matière de pare-papière sur vos yeux. Donc, j'aime beaucoup. Donc, là, quand on a fait ça, on va pouvoir passer au sourcil. Donc, lui, c'est mon seul crayon à sourcil. Mais vraiment, je le sur-kiffe. Vraiment, il est trop bien. Donc, il vient de chez Studio Makeup. Donc, il se présente comme ceci. Donc, ici, d'un côté, on a le petit goupillon. Et là, le crayon, du coup. Et moi, c'est ma teinte. C'est brunette. Pour ceux qui ont à peu près la même couleur de sourcil que moi. Et du coup, je viens brosser mes sourcils avec le goupillon, tout simplement. Pour déjà leur donner la forme que je souhaite avoir. Et ensuite, avec le crayon, je viens redessiner et combler mes trous de sourcils. Parce que je vous en avais déjà parlé. Je trouve que j'ai des trous dans les sourcils. On se retrouve juste après, quand j'ai fini. Donc, voilà. Là, je viens de finir de dessiner mes sourcils. Et avec le goupillon, je viens les recoiffer pour donner un côté naturel aux sourcils. Et pas que ça fasse un bloc de sourcils, quoi. Comme ici. Ensuite, quand on a fait ça, on va pouvoir passer au mascara. Et du coup, je me suis dit que j'allais changer de mascara. Parce que j'utilise un peu toujours le même. Et là, je viens prendre le mascara qui vient de chez Serge Louis Alvarez. Donc, c'est en tant qu'une. Voilà. Tout simplement. Donc, il se présente comme ceci. Donc là, vous avez la brosse. Et du coup, je viens l'appliquer sur mes cils. Et un peu en zigzag. Donc vraiment, ce mascara, il donne vraiment beaucoup de volume. Et donc, il faut vraiment le faire quand vous avez un maquillage assez chargé. Sinon, vous allez... Enfin, après, si vous aimez beaucoup les cils longs, Elle est très chargée. Même si vous n'avez pas forcément de gros maquillage. Celui-là, il est vraiment super bien. Mascara, toujours l'étape délicate. Toujours peur de se mettre la brosse dans l'œil. Donc voilà. Et j'en applique aussi un peu sur les cils du bas. Vous voyez, il donne vraiment beaucoup de volume. Et vraiment, il est super joli. Il fait presque limite. Limite. Un effet fossile. Donc vraiment, il est super beau. Et j'aime beaucoup le résultat. Voilà. Donc voilà pour les yeux. Déjà, on a fini les yeux. Donc je vous montre un petit peu à peu près. Je n'ose pas trop fermer mes cils, vous savez, pour qu'il ait le temps de sécher. Ensuite, on vient directement aux lèvres. Donc là, mes yeux sont quand même assez chargés. Je vais mettre, je vais mettre déjà pour commencer un petit peu ma lèvre. Donc il vient de chez Lipsmackers. Donc si vous avez suivi mes vidéos, vous savez qu'il y a plusieurs goûts. Coca, Fontana, il y a vraiment beaucoup. Et voilà. Du coup, moi, j'utilise vraiment beaucoup celui-là parce qu'ils sont trop ronds. Je l'adore. Ensuite, on va mettre... Moi, je vais mettre un gloss assez simple parce que je n'ai pas trop envie de le charger. Et je vais mettre un gloss qui vient de chez Yves Rocher. Donc je l'avais eu en cadeau. Et franchement, il est super bien. Et bon, apparemment, c'est un... Je viens de découvrir qu'apparemment, c'est un bon ma lèvre. Mais pour moi, je suis désolée, c'est presque un gloss. Mais c'est vrai qu'il hydrate les lèvres. Je viens d'apprendre quelque chose, les amis. Bon, je l'applique sur les lèvres. Et donc, voilà. Donc, il est vraiment super bien, ce petit gloss. Voilà. Donc, voilà pour le résultat du maquillage. Donc là, j'ai une autre petite lampe. Oui, c'est un monstre. Bon, laissez-moi tranquille. Et donc, je les approche un tout petit peu près. Oh non, mais il n'a plus beaucoup de luminosité. Bon, top. Donc, voilà pour le résultat. Et aussi, du coup, je vous avais dit que j'allais swatcher sur mon bras les paillettes. Et c'est ce que je vais faire. Du coup, là, je vais swatcher du coup sur mon bras. Parce que je vous avais dit que j'allais vous montrer les paillettes. Oh ! Oh là là ! Pardon. Non, mais juste ça, ça me fait rire. Juste ça. Donc, on va pouvoir commencer, du coup, sur le swatch du bras. Et du coup, je viens prendre la teinte Iris. Donc, c'est une teinte violette. Comme ceci. Donc, elle est très jolie. Donc, elle est aussi pailletée. Donc, j'en prends pas mal. Tchouk, tchouk. Alors, elle est très belle. Mais elle est beaucoup moins pigmentée que celle que j'ai mise sur mes yeux. Donc, elle est vraiment très jolie. Mais voilà, elle n'est pas très pigmentée par rapport à l'autre. Mais elle est très belle quand même. Ensuite, je viens prendre, du coup, la teinte Flash Boy, là. Celle-là. Ouh, là ! Flash Boy. Flamboyant. Je sais juste pas lire. Avec un autre doigt, comme ça, je mélange pas tout. Donc là, je l'applique en dessous. Donc, vous voyez, quand je vous disais que c'était pas très pigmenté. Sur les yeux, ça se voit limite encore moins, quoi. Ensuite, je viens prendre la teinte Super Nova. Ça me fait penser à ceux qui ont TikTok. Vous savez, il y a une musique, là, Super Nova, là, à chaque fois. Vous savez. Ensuite, donc, avec la teinte Super Nova, comme je vous ai dit, ici, on applique. Elle est très belle, aussi. Vraiment très jolie. Ensuite, avec la teinte Gold, donc j'ai quand même... La chance ! Elle n'est pas tombée par terre ! J'ai trop de chance. Ensuite, du coup, avec la teinte Gold, donc c'est celle que j'ai sur mes yeux, je vais vous quand même bien la montrer. Donc, je vais mettre un doigt où j'ai pas mis de paillettes. Mais c'est fou ! Sur le bras, limite, ça se voit pas. Vous voyez ? Donc, voilà. Ensuite, avec la teinte Fein, donc c'est celle-là. Voilà. Je viens... Oui, j'ai plein de paillettes sur les doigts. Ici. Donc, elle voit pas très bien par rapport à ma couleur de peau. C'est peut-être pour ça, aussi, que ça marche pas bien sur les yeux. Mais bon. Ensuite, avec la Daily Routine, donc celle-là. J'ai vu aussi, donc, la souhaiter sur le bras de peau. Hop. Donc, elle est juste ici. Donc, elle se voit un peu mon genre d'être un peu. Voilà. Vous voyez ? Et ensuite, du coup, il nous en reste trois. Donc, c'est la teinte Fresh. Donc, c'est celle-là. Donc, elle est bleue, assez violette quand même. Mais en même temps, bleue, je sais pas comment expliquer. Mais très jouée. Donc, je l'applique ici. Ouais, elle se voit pas, hein. En fait, je sais pas si ça se voit pas, parce que c'est sur mon bras et qu'il n'y a pas de base. Ou si c'est juste parce que ça se voit pas, parce que c'est pas très pigmenté. Ensuite, je viens prendre la teinte Fontaine. Donc, c'est celle-là. Donc, c'est la bleue, assez canard, turquoise. Très belle, hein. Donc, elle, elle est pigmentée, pour le coup. Donc, je vais vous la mettre juste ici, parce que j'ai plus trop de place, une fois. Vous voyez, par rapport aux autres, comment elle se voit par rapport aux autres, la différence. Et pour finir, donc, on a la teinte Biscay Grey, ici. Donc, c'est une sorte de bleu. Apparemment, ils disent que c'est gris. Que c'est gris. Oh là là. Que c'est vert. Grey. Et du coup, je vais vous la mettre juste au-dessus, ici. Donc. On ne se voit pas. Donc, on en reprend. Voilà. Donc, voilà pour le swatch des couleurs. Donc. Donc, franchement, elles sont assez jolies. Donc, il y en a une vraiment qui est super pigmentée. Donc, je l'essaierai dans une autre vidéo. Et elle est très jolie. Elles sont vraiment quand même belles. Même si elles ne se voient pas forcément, il faut vraiment en mettre. Elles sont très belles. Donc, je reviens. Je veux juste me démaquiller le bras. Parce que, voilà. Sinon, je ne vais pas rester en remettre ma manche. A tout de suite. Donc, voilà pour la vidéo. Donc, je vous ai montré le swatch des bras. Le maquillage. Donc, je vais vous dire quand même ce que je pense de la palette. Donc, elle est vraiment très très belle. Vraiment. Je ne regrette pas de l'avoir prise. Malgré que certaines couleurs ne soient pas vraiment très pigmentées. Elle est vraiment quand même très jolie. Donc, les pinceaux sont super. Le porte-pinceau aussi. Bon, ça, c'est un petit accessoire. L'éponge, je l'ai toujours adoré depuis que je l'ai. Et donc, voilà. Donc, je vous remontre un peu le résultat. Donc, franchement, j'aime beaucoup. Dites-moi en commentaire si vous aimez bien. Du coup, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça me ferait vraiment super plaisir. Dites-moi en commentaire si vous avez des autres idées de vidéos que je pourrais faire. Donc, si vous avez des idées de maquillage, de challenge, plein de trucs comme ça, vous voudriez que je fasse. Et puis aussi, merci d'avoir regardé la vidéo. Aussi, merci parce qu'on est bientôt 26 000. Et franchement, c'est super. Donc, merci beaucoup. J'ai oublié de vous remercier dès le début. Mais j'étais tellement excitée de vous montrer ma palette. Donc, vraiment, merci beaucoup parce que c'est vraiment super. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A bientôt. Sous-titrage ST' 501